Cette mission est composée de trois députés et un assistant à l'Assemblée nationale, mandatés par le Parlement et des cadres du groupe Somdia, en vue de toucher du doigt la crise latente que vit la compagnie sucrière du Tchad CST et contribuer à la recherche de solutions à la situation dommageable à cette société. En effet, la CST a produit plus de 32 000 tonnes de sucre stocké sans être vendu, faute de concurrence déloyale du sucre étranger. Une contrainte qui provoquerait la fermeture de cette société, employeur de plus de 2 000 employés. Le directeur général de Somdia, par ailleurs président, directeur général de la CST, Benoît Coquelet, a invité les parlementaires à implédoyer auprès du gouvernement. Il y a déjà des décisions qui ont été prises au plus haut niveau de l'État, mais on constate qu'elles ne sont pas appliquées pour un certain nombre de raisons sur lesquelles la délégation parlementaire reviendra probablement. Il y a aussi des pistes nouvelles, de très grands prix producteurs sucriers. Ces pistes, nous les avons mises sur la table, nous les avons proposées. La délégation en fera l'analyse exhaustive. Je pense qu'elle rentre sur la capitale et rendra compte au Parlement. Le chef de mission des parlementaires, le député Matangé Benelgar, justifie leur présence à cette rencontre, comme le souci du Parlement de rapiacer le tissu industriel national, quand on sait que plusieurs familles vivant dans la localité dépendent de cette société. C'est l'emploi qui nous tient à cœur en tant que mandataires du peuple, ne parlant pas simplement des agents permanents et des sous-traitants, mais dans leur globalité, 2033 agents. Et sachant que le salarié tchadien nourrit plus de 10 bouches, faites un petit calcul, et vous vous rendez compte également de l'emplacement de ces multiples villages, depuis Croizoma jusqu'à Kemderé. C'est parce que la césité existe. Si la césité venait à fermer porte, je crois que c'est démangeable, pas simplement pour les agents, sur le plan social également, mais sur le plan économique, puisque c'est une société qui crée de la richesse, qui crée de la valeur ajoutée dans l'économie nationale. Rassure-t-il, un plaidoyer efficace sera fait auprès du gouvernement pour que le sucre produit au Tchad soit compétitif. Sous-titrage Société Radio-Canada